bonjour à toi chers spectateurs douleur et gloire ou dolore et gloria de pedro almodovar est un film que j'avais très envie de voir parce que déjà j'adore pedro almodovar je trouve c'est un grand cinéaste peut-être l'un des plus grands cinéastes qui est encore en vie au coeur du cinéma espagnol mais au delà de ça parce que je voyais plein d'avis dithyrambique autour du film genre vraiment des personnes qui annonçaient ce film comme étant le chef d'oeuvre ultime de pedro almodovar et moi je me suis dit ok le film parle de lui mais ce que ça en fait pour autant tout de suite un chef d'oeuvre rien que le fait de parler de lui le résumé pour faire simple salvador est un grand metteur en scène espagnol mais aujourd'hui il vit dans l'ombre de ses films et dans la lumière de ses douleurs physiques et morales lorsque son plus grand film sable se voit restauré par la cinémathèque il va commencer à se rattacher à ce qu'il a forgé en tant que cinéaste son enfance ses amours ainsi que ses amitiés je trouve le film de pedro almodovar immense surdimensionné et grandiose mais pour moi ça n'est pas son chef d'oeuvre c'est un film qui rentre dans la catégorie des très grands films de pedro almodovar qui arrive à parler à tous parce que pedro almodovar a toujours aimé se dévoiler auprès du grand public toujours et je trouve ici qu'il le fait avec à la fois beaucoup d'intimité et de personnalité c'est à dire vraiment il parle de lui de sa personne il le fait en ayant un regard très universel c'est à dire en étant capable d'aborder des thématiques et de faire des rapprochements avec des choses qui touchent un petit peu le tout à chacun et c'est alors là que je me suis rendu compte que je comprenais pourquoi tout le monde disait que c'est un chef d'oeuvre parce que finalement le fait de parler de soi et d'être universel en faisant ça c'est peut-être la meilleure manière de réussir à toucher tout le monde et de faire en sorte qu'une oeuvre aussi personnelle et intime soit elle devienne quelque chose qui va provoquer des sentiments divers et variés chez tout un chacun et je pense c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui fait que cette oeuvre arrive à à toucher autant de personnes à transcender autant de spectateurs à pousser même certains spectateurs qui ne sont pas adeptes de pedro almodovar à aller voir et à se dire qu'est ce que ça va donner est ce que ça va être intéressant ce douleur et gloire et moi j'ai envie de dire pourquoi pas c'est une belle démarche c'est une démarche qui du coup crée de l'émotion de manière spontanée après il faut prendre le recul nécessaire pour se dire que c'est une grande oeuvre mais que c'est une oeuvre qui est finalement assez classique selon le style de pedro almodovar il est souvent surprenant de voir un metteur en scène choisir de regarder avec un profond recul ce qu'il a forgé en tant que cinéaste ce qui a fait de lui un auteur et ce qu'il a fait évoluer au fil de sa carrière et c'est ainsi que se pose le nouveau long métrage de l'un des plus grands cinéastes espagnols de notre temps pedro almodovar va certainement mettre beaucoup de monde d'accord autour de son nouveau film et je comprends totalement pour moi c'est un grand moment de cinéma l'auteur nous habitué à bien plus grand mais ici cela sonne réellement comme une petite perle une oeuvre profondément réflexive autour de ce que le metteur en scène est devenu avec le temps et almodovar de bout en bout ne cesse de regarder sa carrière mais également de regarder ce que le cinéma est devenu et ce qu'il en attendait peut-être en termes d'écriture moi ce qui me fascine c'est que pedro almodovar il a toujours été capable de construire des personnages qui sont très atypiques parce que dans ses films il ya rarement on va dire des cases dans lesquelles on va pouvoir être capable de ranger ses personnages c'est souvent des personnages qui évoluent au fil de la dramaturgie des événements des thématiques de tout ce qui achemine le récit vers sa conclusion c'est à dire qu'un protagoniste peut démarrer ainsi et finir en antagoniste à la fin ou un personnage secondaire peut être acheminé en milieu de récit et devenir rapidement le personnage principal de cette histoire et c'est exactement ce qui se passe avec cette aventure c'est que salvador est le protagoniste de ce film et son seul antagoniste finalement c'est lui même c'est sa manière avec laquelle il va être capable de gérer sa dépression ses douleurs d'être capable de cerner à quel moment il peut remonter la pente et à quel autre il doit complètement se remettre en question pour admettre que cette pente elle n'existe pas et moi je trouve ça vraiment génial parce que du coup on se retrouve à se plonger dans la tête de ce personnage et essayer d'analyser en fait chacun de ses mouvements chacun de ses gestes chacune des étapes qu'il a dû parcourir pour en arriver jusque là pour arriver à cerner ce qui finalement fait sa force fait sa forme et fait sa puissance et fait que en quelque sorte on se retrouve avec cette sensation que Pedro Almodovar essaye de se dévoiler et c'est clair et net il le fait mais c'est également de prendre du recul sur ce qui lui est arrivé parce que clairement ce film bien au delà de d'arriver à nous faire prendre conscience que à ce moment là Pedro Almodovar a eu l'idée de se remettre en cause c'est surtout que Pedro Almodovar choisit de poser sa personnalité au milieu du cadre au milieu de son scénario et dire qu'est ce que j'en tire et qu'est ce que je laisse qu'est ce qui va être important et qu'est ce qui va mériter d'être extirpé de ce récit pour être montré de manière beaucoup plus symbolique et c'est à partir de là en fait que le scénario devient double lecture et qu'on finit par se dire il ya une lecture c'est Salvador et il ya une lecture c'est Pedro qui est Pedro qui est Salvador et à quel moment les deux se mixent pour ne former qu'un seul les mêmes protagonistes en construisant un personnage extrêmement touchant en tête de sa narration Almodovar peut ensuite se permettre de mettre en place tout ce qui fera l'essence de son écriture et de son besoin de raconter de sa vie mais également de raconter ce que le cinéma peut construire de mieux une grande histoire romanesque car c'est la forme que prend rapidement son scénario celle d'une aventure humaine profondément symbolique magnifiquement touchante et juste mais surtout simplement quotidienne en ne choisissant pas ainsi de poser trop de retournement ou en évitant le plus possible d'amener de la dramaturgie à son histoire se contentant presque de développer des petits morceaux de dramaturgie et des petits instants d'émotion qui font la forme et la force de cette écriture en termes de mise en scène passé là où en fait je prends un petit peu de recul et que je pense que profondément ça n'est pas un chef-d'oeuvre pour Pedro Almodovar c'est à dire que pour moi la grande réussite de ce film réside dans l'utilisation du montage et des effets de graphisme qui habitent le film il ya une séquence qui est exceptionnelle et qui est totalement symbolique de cela c'est une séquence où salvador va nous expliquer quelles sont ses douleurs physiques et mentales qu'est ce qui fait qu'à ce moment là il n'est pas en grande forme et que il ne peut plus être le jeune réalisateur fringant qu'il espérait être à une époque et cette séquence là est racontée par le biais d'une voix off d'une musique magnifique d'alberto eglésias de graphisme montrant le corps humain et d'un rythme de montage exceptionnel qui achemine la séquence par le biais d'un tempo qui est endiablé où les coupes de montage et les enchaînements de graphiques viennent amener une émotion qui est très spontanée et qui touche énormément le spectateur et il ya beaucoup de scènes qui sont à cette image là mais pour moi c'est cette séquence là qui ressort le plus parce que c'est une des seules séquences où je me suis dit à une vraie innovation dans la mise en scène de pedro almodovar parce que le reste du temps c'est du pedro almodovar dans son sens le plus noble et le plus pur possible c'est pas un reproche c'est juste un constat j'ai eu la sensation le reste du temps que c'était classique que c'était du pedro almodovar comme on a l'habitude de le voir dans la manière de filmer les dialogues de mettre en rapport certains personnages dans la manière de découper même le cadre dans la manière de découper certains plans où le personnage de salvador va prendre plus de place dans le champ et dans le contre-champ un personnage secondaire va être beaucoup plus mis de côté et il ya plein de trucs comme ça qui me font dire que c'est vraiment du pedro almodovar et qu'il n'arrive pas forcément plus que ça à se transcender c'est pour ça que pour moi les seules vraies innovations viennent vraiment du montage et pas plus que cela de sa mise en scène le cinéaste espagnol n'est pas forcément plus inspiré que cela en termes de mise en scène on retrouve bien sûr tout ce qui a fait la grandeur et la puissance de son style et là dessus il est indéniable que le cinéaste réussit toujours autant à nous passionner et à nous captiver de bout en bout de récits comme je le disais on le doit surtout à un fantastique travail de montage qui amène beaucoup d'émotion donc au sein de ce cadre car derrière j'ai un peu l'impression que almodovar ne sait pas forcément toujours comment faire ressortir les personnages plus que cela et qu'il s'agit presque uniquement dans ce cas d'un magnifique travail d'écriture ce qui n'enlève pour autant rien à la maîtrise de cet ensemble en termes de casting je trouve que la quasi totalité des acteurs secondaires sont vraiment forts il ya un duo féminin qui m'a marqué qui interprète le même personnage mais à deux âges différents c'est rullietta serrano et penelope cruz je trouve les deux actrices exceptionnelles en même temps ces deux actrices qui sont quasiment des monuments du cinéma hispanique donc là dessus c'est impossible de dire qu'elles sont mauvaises mais elle se complète très très bien dans l'interprétation du même personnage parce qu'elle arrive à apporter deux nuances de celui ci qui sont vraiment passionnantes il ya deux acteurs que j'ai vraiment adoré c'est leonardo sbaraglia et asia exandia qui sont tous les deux très très bons et qui ont des personnages qui sont très forts par rapport aux personnages de salvador évidemment il y a interprète de salvador qui un petit peu l'une des muses très nombreuses de pedro almodovar mais qui ici prend une symbolique particulière parce que il devient son alter ego et un alter ego qui finalement est extrêmement logique par rapport au parcours qu'ils ont eu tous les deux dans le monde du cinéma antonio banderas est tout simplement superbe mais en même temps je reste persuadé que l'acteur n'a jamais été aussi bon que sous la direction du cinéaste espagnol et ici il nous le prouve encore et toujours avec brio au bout du compte dolore y gloria ou douleur et gloire est un excellent film de pedro almodovar que j'ai vraiment envie de vous conseiller et surtout que j'ai envie de conseiller à ceux qui ne connaissent pas le cinéaste parce que très franchement ça doit être un de ses films les plus intéressants si vous voulez vous immerger dans sa filmographie c'est une bonne porte d'entrée c'est même une magnifique porte d'entrée qu'il vous offre les fans vous allez adorer également ce film je pense pas que c'est son chef d'oeuvre parce qu'il a fait plein d'autres très grands films qui ont marqué l'histoire du cinéma espagnol et international c'est un de ses plus beaux c'est un de ses plus intenses c'est un de ses plus marquants et c'est peut-être pour ça en fait que ça arrive à imprimer une telle image aux yeux de beaucoup de spectateurs et que je peux comprendre ceux qui me disent que c'est un chef d'oeuvre pour moi ça reste un très grand film mais je pense que Pedro Almodovar a fait des plus grands films que celui là mais tout de même douleur et gloire de Pedro Almodovar je ne peux que vous le conseiller en salle c'est vraiment passionnant comme long métrage et c'est la confirmation que tous ceux qui n'arrêtent pas de dire qu'il n'arrête pas de renaître ou qu'il a eu une période où il était moins en forme cette période n'existe pas les gars Pedro Almodovar a toujours été là il le sera toujours et il restera l'un des plus grands cinéastes du cinéma espagnol à jamais je pense à plus